Smart Épargne vous est présenté par Trade Republic et Lixor. Bismarck. Les Français l'ont bien compris, investir pour financer ses projets d'avenir nécessite mieux aujourd'hui qu'un simple livret A ou qu'un fonds en euros d'un contrat d'assurance vie puisque ses véhicules traditionnels d'épargne, du fait du contexte de taux bas, ne rapportent quasiment plus rien. 0,5% pour le livret A, c'est-à-dire comme l'inflation. Il faut d'ailleurs 140 ans à peu près pour doubler un patrimoine avec le livret A. Et 60 ans avec le fonds en euros qui rapporte en moyenne l'an dernier 1,20 en France. Pour financer ses projets d'avenir, et les Français en ont, nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers l'investissement en action, l'investissement dans l'économie réelle, l'investissement dans nos entreprises. 1 million de personnes en 2020 ont acheté ou vendu des actions en France. C'est 25% de plus qu'en 2018. Et la tendance se confirme si l'on regarde les chiffres de l'autorité des marchés financiers en 2021. Alors investir en actions, évidemment, cela nécessite de respecter certaines règles. Nous verrons dans ces vidéos pédagogiques quelles règles il faut respecter. Mais avant toute chose, bien comprendre que l'on n'investit pas en actions avec l'argent que l'on utilise au quotidien pour vivre. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de nouvelles solutions digitales, entre autres les plans d'investissement programmés sur son téléphone mobile ou sur Internet, qui permettent à moindre frais d'effectuer une épargne à long terme, diversifiée et progressive, dans les actions qui restent le placement qui rapporte le plus à long terme. Pour dynamiser son épargne, tout en limitant les risques que l'on prend, l'investissement à nouveau progressif, diversifié et régulier à long terme en actions est possible. Les ETF, par ailleurs, qui rassemblent un groupe d'actions, dans une sorte de panier d'actions, permettent de diversifier vos placements. Vous allez découvrir avec nos vidéos l'ensemble de ces règles et pourquoi tant de gens en France aujourd'hui se mettent à investir en actions.